Dans cette séquence, nous allons nous intéresser au devenir des produits issus de la photosynthèse pour comprendre comment ces produits vont assurer des fonctions biologiques variées. On peut proposer qu'ils sont transportés dans les autres tissus de la plante pour être mis en réserve, pour produire de l'énergie ou pour produire des molécules constitutives des éléments cellulaires par exemple. Nous allons nous appuyer sur deux exemples. Le premier concernant les réserves de la plante est le second relatif aux constituants des parois végétales. On met en œuvre deux protocoles spécifiques de coloration. Le premier consiste à mettre en évidence les réserves d'amidon dans le tubercule de pommes de terre, en y réalisant une coupe fine, puis monter cette coupe fine entre lame et lamelles dans une goutte d'eau iodée, en vue de son observation au microscope. Le second protocole consiste à mettre en évidence la cellulose et la lignine constituant les parois végétales. Pour cela, on va monter un échantillon végétal entre lame et lamelles dans une goutte de colorant, le carme à vert d'iode, permettant de distinguer la cellulose et la ligne. Sur cette première micrographie, on peut observer l'amidon coloré en bleu violacé par l'eau iodée dans un tubercule de pommes de terre. On y reconnaît aussi les contours des cellules constitutives du tubercule. Les réserves d'amidon sont donc localisées à l'intérieur des cellules dans des structures circulaires, montrant une organisation en couches concentriques connue sous le nom d'amyloplastes. D'un autre côté, le recours au carme à vert d'iode permet de colorer spécifiquement en rose la cellulose et en vert la lignine. On reconnaît ici les vaisseaux conducteurs de sèvres de la plante abordés dans une séquence précédente. Les vaisseaux du phloem colorés en rose par le carme à des parois riches en cellulose, alors que les vaisseaux du xylem colorés en vert par le vert d'iode ont des parois rigides riches en lignes. Il existe évidemment une diversité des fonctions biologiques qui sont assurées par les produits issus de la photosynthèse. Le recours à une microscopie électronique à forte résolution permet d'appréhender la complexité de la paroi végétale constituée en son centre d'une lamelle moyenne, puis en périphérie d'une paroi primaire et d'une paroi secondaire. Tous ces éléments ont des compositions chimiques bien spécifiques. La croissance des cellules végétales est contrainte par le cadre rigide que constitue la paroi qui les entoure. La croissance de la cellule végétale est liée à la pression de turgescence exercée par la vacuole à l'intérieur de la cellule qui va exercer une pression sur la paroi. Cela n'est possible qu'à la condition que la paroi soit extensible sous l'effet de la pression de turgescence. Seules les caractéristiques physiques et chimiques de la paroi primaire permettent de telles propriétés. En effet, lorsque la cellule a atteint sa taille définitive, la construction de la paroi secondaire inextensible entraîne un arrêt de l'élongation des cellules. Pour terminer cette séquence, on peut passer en revue quelques exemples supplémentaires des fonctions assurées par les produits fabriqués lors de la photosynthèse. On observe par exemple ici des réserves de lipides à l'intérieur d'une noix. On peut aussi évoquer les constituants de la cuticule, qui est une couche imperméable qui recouvre les épidermes supérieurs et inférieurs des feuilles. Enfin, la graine est elle-même un organe qui accumule des réserves qui permettront la germination, un processus abordé dans une séquence sur la reproduction des plantes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada